Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois N'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner et la notification, ici c'est Jonathan Hatchi L'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être indépendant financièrement, être libre géographiquement Aujourd'hui voilà je suis à Miami toujours sur la terrasse de la BNB, on est là pour un moment Et passons directement au sujet de la vidéo Comment être riche en France, d'accord ? Donc que ce soit en France ou que ce soit ailleurs, aux Etats-Unis, où est-ce que tu veux Ça va toujours être les mêmes principes Le souci qu'on rencontre direct, bon je te le dis direct, le souci qu'on va rencontrer par rapport à la France C'est qu'on est numéro 1, si jamais mes souvenirs sont bons Ou on est dans le top 3 ou dans le top 1, d'accord ? On doit être le numéro 1 France fait partie du pays où en fait on est le plus taxé, ok ? Donc forcément l'une des phases à un moment donné quand tu développes un business C'est de faire du cash et de conserver ce cash-là Donc si jamais ton propre pays vient et te prend tout, forcément ça va être plus compliqué Ok ? Mais de base ce sont toujours les mêmes stratégies Donc on va voir en somme ces 12 habitudes de millionnaire qui vont te permettre de devenir Millionnaire, j'ai envie de te dire Première habitude, lire Alors je sais que tu l'as déjà entendu partout Mais je te le redis parce que c'est vrai, on ne va pas l'enlever parce que tout le monde le dit Il faut que tu lises, d'accord ? Aujourd'hui, la plupart des gens, les gens de la moyenne entre guillemets On lise à peu près un livre par an, d'accord ? Et ce n'est même pas un livre sur le business, ok ? L'autre jour, Bill Gates, il est parti en vacances, j'avais entendu une histoire où Bill Gates était parti en vacances, je crois deux semaines Il avait lu une vingtaine de livres si jamais je ne me trompe pas, d'accord ? Ou une dizaine, je ne sais plus, mais en tout cas c'était beaucoup plus que dix, ok ? Donc voilà, il faut se poser des bonnes questions Comment ça se fait Bill Gates ? Il est déjà milliardaire et qu'il continue à lire encore une dizaine de livres sur le business pour pouvoir continuer à grandir Et les gens de la moyenne, ceux qui n'ont pas des résultats, lisent un livre par mois, même pas un livre par mois, un livre par an Donc à un moment donné, choisis ton corps, j'ai envie de te lire, ok ? Donc voilà, lis des livres régulièrement, voilà, au début ça a du mal, on a tous eu du mal, enfin on a tous eu du mal Moi aussi je suis parti d'un VEP, je n'avais rien, je n'avais jamais lu un livre de ma vie Le premier livre que j'ai lu, ça doit être un livre sur le business je pense, voilà, parce que tu as un objectif Donc même si c'est relou, tu te dis, ok, ben ça je le fais, c'est pour une raison, c'est pour pouvoir grandir financièrement, intellectuellement dans la tête Et ça va me permettre d'avoir des résultats Donc lis un livre régulièrement, commence peut-être, je ne sais pas moi, dix minutes par jour, tu vois Et au fur et à mesure, tu vas te prendre au jeu et tu vas commencer à lire beaucoup plus Donc quoi lire ? Ben lire des livres qui correspondent à tes objectifs premiers Les obstacles dans lesquels tu rencontres, je ne sais pas moi si tu as un problème par exemple pour Imagine que tu es dans la perte de poids, tu as envie de perdre du poids Ben tu vas lire un livre sur la perte de poids, tu vois, tout simplement Tu vas taper comment perdre du poids et tu auras tout pour pouvoir tout faire, tu vois Ou sinon tu lis, alors des livres qui sont sur tes obstacles directs Ou si jamais tu es coach, consultant ou tu veux te former Ben tu vas lire des livres sur le business, forcément pour grossir ton business Et des livres sur ton expertise, tu vois, moi si jamais tu es dans le développement personnel Ben tu vas lire aussi des livres sur le développement personnel par exemple Deuxième habitude des millionnaires, prendre un temps à part Le temps de réfléchir sur quelle est ta vision, d'accord Où est-ce que tu veux être dans 5 ans ? Où est-ce que tu veux être dans 3 ans ? Où est-ce que tu veux être dans 10 ans ? Super important d'avoir une vision parce que si tu n'as pas de vision, ben c'est comme si tu prends un taxi Tu prends un taxi, c'est le taxi de la vie Et quand tu remontes dans le taxi, tu te dis on va où ? Le taxi te dit on va où ? Le chauffeur Et toi tu lui dis, ben je ne sais pas, roule pour l'instant Ok, il y a des gens toute leur vie ils font ça, ils roulent, alors donc le gars C'est en fonction de la vie, tu vois, s'il y a un feu rouge, ben du coup ils vont s'arrêter, je ne sais pas Si jamais il y a un bus qui s'arrête, je ne sais pas moi, en face du taxi, ben le taxi va prendre à gauche Tu ne prends aucune décision, finalement tu arrives à Perpignan, enfin sans le vouloir en fait Donc important d'avoir une vision pour savoir exactement où tu veux Le temps est précieux, tu ne peux pas te permettre de vivre comme ça Comme certains qui disent, moi je vais vivre au jour le jour Ça n'a pas de sens de vivre au jour le jour Il faut que tu te projettes Troisième habitude, c'est de planifier en fait ses journées en fonction de ses objectifs D'accord, important de planifier ses journées en fonction de ses objectifs Sinon ce n'est pas une journée productive Et si jamais ce n'est pas une journée productive, ça veut dire que tu ne fais rien pour avancer vers tes rêves ou vers tes objectifs D'accord, donc ça marche si jamais tu ne veux rien faire de ta vie Donc du coup tu n'as pas besoin de planifier quelque chose Mais si jamais tu veux faire quelque chose de ta vie, il va falloir planifier tes journées pour qu'elles soient productives Et pour que tu puisses atteindre tes objectifs Alors après, il y en a qui disent, ouais mais c'est comme si tu vivais comme un robot Tu ne fais que ça dans ta vie Déjà la première chose, c'est qu'en général tu fais des choses qui te passionnent D'accord, si jamais ton objectif que tu veux atteindre te passionne Tu n'auras aucun problème à prendre du temps, à consacrer du temps Pour pouvoir faire des actions qui vont t'emmener vers ces objectifs-là Et au contraire, tu te sentiras rempli, tu te sentiras content Tu vois, tous les gens qui sont au burn out, c'est juste parce qu'ils ont perdu en fait de vue le sens de leur vie en fait C'est-à-dire qu'ils travaillent dans un truc qu'ils n'intéressent pas Mais quand tu es dans un truc que tu aimes, tu ne fais pas de burn out Quatrième habitude des millionnaires, c'est qu'ils se font connaître de nouvelles personnes constamment Ils créent des contacts, ce qu'ils appellent, ils agrandissent leur réseau Aujourd'hui, même si jamais tu n'as aucun contact, tu ne connais personne L'outil qui est super puissant aujourd'hui pour pouvoir vraiment te faire connaître d'un maximum de gens Ce sont les réseaux sociaux Aujourd'hui, même si tu pars de nulle part, tu n'as aucun contact Tu peux avoir un réseau énorme, tout ça en apportant de la valeur Que ce soit sur Instagram, que ce soit sur tous les réseaux sociaux Ce soit sur YouTube C'est sûr que plus tu vas grandir ton réseau Plus tu vas avoir des gens qui vont rentrer en contact avec toi Pour faire des partenariats, pour faire des affaires, etc. Ou pour rencontrer même des personnes qui sont dans le même mindset que toi, dans le même état d'esprit C'est forcément en te faisant connaître, en faisant connaître le message que tu penses Et forcément, tu vas attirer à toi des nouvelles personnes et donc des nouvelles opportunités Tout ce que tu veux dans ta vie passe par un être humain Donc plus tu vas grandir ton réseau, plus tu auras de chances d'atteindre ton objectif rapidement Cinquième habitude des millionnaires, c'est qu'ils ont une attitude positive Arrêtez de dire à chaque fois Des fois, je parlais avec des gens, on a à peine commencé, ils sont déjà là Ouais, mais ça va être chaud et tout, machin Comment ça, ça va être chaud ? On n'a même pas commencé encore D'accord ? Donc passez à l'action massivement Arrêtez de penser que ouais, ce n'est pas possible C'est plus facile pour les autres, etc. On est tous dans la même galère Mais on garde un côté positif Parce que c'est simple Que tu aies un côté positif ou que tu aies un côté négatif D'accord ? Que tu penses que tu vas réussir Que tu penses que tu ne vas pas réussir Dans tous les cas, tu as raison Dans tous les cas, tu as raison Parce que tu vas agir en fonction de ce que tu penses Donc pense que ça va fonctionner Pense positif Et au moins, ça va tendre à une réussite Alors que si jamais tu pars directement Ouais, ce n'est pas possible Et bien, tu ne vas rien faire Comme la plupart des gens Il y en a qui pensent encore que ce n'est pas possible D'être riche en partant de zéro Alors que tous les gens La plupart des millionnaires Je ne sais pas au moins Soit plus de 50% des millionnaires Sont partis de zéro Et en plus, je te dis 50% Et je suis gentil Je crois que c'est beaucoup plus 60-70% Mais comme je ne me rappelle plus Parce que là, je te le dis comme ça Pendant que j'y pense Je n'ai pas vérifié Mais je sais que c'est beaucoup plus que 50% Sixième habitude des millionnaires C'est de fixer des objectifs sur 3 ans Parce que souvent, en fait On surestime ce que l'on peut faire à un an Et on sous-estime ce que l'on peut faire en 3 ans Ou même en 10 ans Clairement, en 10 ans Tu peux faire tout ce que tu veux Tu veux être astronaute Tu veux être un virtuose du piano Tu veux tout ce que tu veux En 10 ans, tu as largement le temps De pouvoir faire tout ce que tu veux Et tu vas vraiment voir la différence Sur ce que tu vas vraiment mettre un plan d'action Pour pouvoir atteindre par exemple un objectif Que tu veux être Enfin, la personne que tu veux être dans 10 ans Et 10 années après Je peux t'assurer Que quand tu vas revoir tes anciens amis Que tu as quitté peut-être il y a 10 ans Ou que vous êtes toujours Enfin, vous êtes toujours en contact Mais voilà, vous avez rediscuté De votre situation personnelle Tu vas t'apercevoir qu'il y a 10 ans Ils étaient à un endroit Et ils sont exactement au même endroit Exactement au même endroit Donc, ne t'inquiète pas Que le petit moment Où il va falloir t'investir Et donc, ça va te prendre du temps Eh bien, 10 ans après Tu seras vraiment content D'avoir fait tous ces efforts Donc, fixe-toi des objectifs À 3 ans C'est intermédiaire Voilà, ça te permet de te projeter De ne pas trop surestimer Et d'avoir un drive Qui va te permettre D'évoluer D'être une meilleure version de toi-même Pour pouvoir atteindre tes objectifs Septième habitude des millionnaires C'est de travailler Pour être une meilleure version de soi-même C'est pour ça que Je te prenais l'exemple T'as l'heure de Bill Gates Pourquoi il continue à lire Alors qu'il est déjà milliardaire ? C'est tout simplement Parce qu'il continue à vouloir Être une meilleure version de soi-même De soi-même Ok ? L'idée, c'est que tu sois La meilleure version De toi-même Que hier Il faut que tu sois Une meilleure version que hier Et à chaque fois Etc, etc Ne te compare pas aux autres D'accord ? Parce que les autres Enfin, tu peux te comparer aux autres Pour voir à peu près Pour jauger Mais ne sais pas De te comparer aux autres En disant Ah ouais, lui, il est meilleur que moi Oui, etc, etc Ok ? Si jamais tu essayes De copier par exemple Une autre personne Tu ne seras qu'une pâle copie De cette personne-là Tu vois ? Toi, tout ce que tu as à faire C'est d'être la meilleure version de toi-même Concentre-toi pour être meilleur que toi-même Tu es en compétition avec toi-même Comment je peux faire Pour être meilleur que hier ? Huitième habitude des millionnaires C'est qu'ils ont le courage Ils sont courageux Ils vont au charbon D'accord ? Ils n'ont pas peur Et nous, on dirait Ils ont des coronesses Tu vois ? Ils n'ont pas peur Ils passent à l'action Et puis, il n'y a pas de bégayement Ah oui, j'ai peur J'ai peur de ceci J'ai peur de cela Non Ils passent à l'action Et ils y vont Et c'est pour ça C'est pour ça qu'ils ont Des résultats Que les autres n'ont pas Parce qu'ils ont plus de courage Ok ? Donc, choisis ton corps Mon gars Neuvième habitude des millionnaires C'est qu'ils cultivent leur force Et délèguent leur faiblesse Ça ne sert à rien De persister A travailler Tes faiblesses Alors que tu es faible Tu vois ? Concentre-toi sur les choses Où tu excelles Tu es déjà bon Pour pouvoir être encore meilleur Et c'est là Que tu vas apporter énormément de valeur Je sais qu'à l'école On nous a tous appris Il fallait être moyen partout Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé Peut-être que Tu as des matières Où tu étais super faible Et des matières Où tu étais super bon Tu vois ? Chez qu'il y en a Qui était peut-être meilleur Qui était bon en maths Et en français C'était moins bon Bon moi j'étais bon nulle part Mais je sais qu'il y en a Qui étaient plus Qui étaient meilleurs Dans certaines matières Et ils galéraient dans d'autres Tu vois ? Donc l'idée C'est de ne pas suivre Ce que l'école Nous a appris La vérité C'est qu'il ne faut pas Essayer d'être moyen partout D'avoir la moyenne partout Vaut mieux te concentrer Sur une seule chose D'avoir 20 Et d'avoir même 22 23 sur 20 Que d'essayer d'avoir 10 partout Donc plus tu seras meilleur Dans un seul domaine Sur ta force Personne ne pourra te concurrencer C'est comme si tu essaies de concurrencer Je ne sais pas moi Un ami à toi Qui était super bon en maths Alors que toi Tu n'es pas bon en maths Lui il n'a même pas besoin de travailler Il comprend tout de suite C'est facile pour lui Tu vas galérer Alors imagine Tu vas galérer déjà Pour le rattraper Alors si jamais lui Il charbonne en plus dessus Pour pouvoir être encore meilleur Mais tu ne vas jamais le rattraper Voilà c'est le même principe Travaille tes forces Et sois le meilleur Dans cette force là Dixième habitude des millionnaires C'est d'essayer d'avoir Un bon équilibre Entre relation personnelle Et relation privée Les deux vont de pair Tu ne peux pas être que sur la relation personnelle Et que tu ne peux pas être que sur la relation business D'accord Super important de vraiment équilibrer Pour ne pas être contrebalancé Et du coup d'avoir un manquement Tu vois Il faut vraiment que tu sois équilibré Du temps pour tes amis Ta famille Etc Et du temps pour le travail Onzième habitude des millionnaires C'est la capacité à accepter Les opinions des autres Si ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas d'accord avec toi Que ce qu'il dit c'est n'importe quoi Tu vois Donc avoir la capacité De comprendre l'autre D'accord Parce que la personne en fait Souvent ses opinions sont liées A ses valeurs A son éducation A son Des fois peut-être C'est une religion Donc C'est difficile de juger D'accord La personne n'a peut-être pas Les mêmes opinions que toi Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une vérité absolue Ça ne veut pas dire que toi tu as la vérité D'accord Donc Et autre chose Ça ne sert à rien D'essayer de convaincre tout le monde Tu vois Essayer de convaincre tout le monde Tu vas juste te fatiguer A essayer de convaincre tout le monde Tu vas juste perdre de l'énergie dedans L'idée Ce n'est pas que tout le monde Adhère à tes opinions L'idée C'est que vous puissiez avoir une bonne entente Une bonne conversation Et puis c'est tout Donc capable d'accepter L'opinion de quelqu'un d'autre Si elle est bien Si jamais elle est bien fondée Ça peut être par exemple une critique Imaginons Si jamais elle est construite Et qu'elle vient de quelqu'un Qui a du talent Dans ce qu'il dit Et bien c'est à prendre en considération Même si toi à la base Ce n'était pas d'accord Ce sont les fruits Les résultats Qui parlent D'accord Si quelqu'un te donne une opinion Et il a des résultats Et bien à mon avis Il faut peut-être l'écouter Douzième habitude des millionnaires C'est qu'ils font attention A la gestion du temps La gestion du temps L'une des bases Je sais que c'est quelque chose Que je répète beaucoup dans mes vidéos Mais je veux que ça entre La ressource la plus précieuse C'est le temps Et les millionnaires Les riches Ils l'ont compris depuis bien longtemps Et c'est pour ça Qu'ils achètent le temps des gens Pour pouvoir travailler A leur place Et pour pouvoir les aider A accomplir leur rêve A développer le business Donc du coup A accomplir le rêve De la personne Qui a ouvert ce business là Ok Donc voilà C'est tout pour cette vidéo Les gars N'hésitez pas à mettre Un petit j'aime Et un j'aime pas Parce que tu es un rageux On ne sait pas pourquoi Les gars ne fait rien Mais oui J'aime pas On ne sait pas Maintenant Si tu regardes cette vidéo C'est que peut-être Que tu es intéressé Par le développement D'un business en ligne Ok Donc tu n'as pas besoin Ni de connaître quelque chose Sur internet Sur marketing D'accord J'ai une formation Qui est offerte Tu es libre d'y accéder D'accord Ce sera dans les commentaires Je vais impinguer En commentaire Cette formation Qui est offerte D'accord Je t'explique exactement Comment créer ton business En ligne Ok Même si tu es débutant Maintenant Si jamais tu es coach Consultant Que tu as une expertise Dans le trading Dans le marketing digital Dans l'immobilier Tu sais comment investir Dans tout ce qui est Autour du business En fait Tu vois Tout ce qui est Tu sais comment Développer une chaîne YouTube Par exemple Tout ce qui est autour du business Et ah ouais Expertise sur la santé aussi Sur les relations Hommes-femmes Les gars Vous savez une expertise Vous êtes libre De cliquer directement Dans la bio D'accord Pour pouvoir accéder A la masterclass Je vous explique exactement Comment générer 5 à 6 chiffres Par mois Rapidement D'accord J'ai plusieurs de mes clients Qui ont fait Il y en a qui ont fait 6k en deux semaines Il y en a qui ont fait Il y en a un qui a fait 86 000 dollars En un mois Bon lui C'est la fusée Il y a plein d'exemples Ok les gars Donc je partage avec vous Toutes les stratégies Dans cette masterclass Pour pouvoir vous permettre De créer un accompagnement Un coaching En partant De votre expertise Et comment faire Pour pouvoir atteindre Les 5 et 6 chiffres Rapidement Avec les stratégies Qu'il faudra utiliser De toute façon Dans nos jours Si jamais Tu n'utilises pas Les stratégies Que je partage avec toi Dans ce masterclass C'est comme si Tu n'avais pas de business Ok Donc voilà C'est tout Pour cette vidéo Les gars On lâche rien Et on reste déterminés Il y a eux Et il y a nous Et on reste déterminés Et on reste déterminés Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo